Bonjour et bienvenue pour la troisième vidéo sur cette mise à jour. C'est un cauchemar, c'est un pur cauchemar en ce moment. Il y a énormément, énormément de problèmes et je vous déconseille fortement d'y jouer pour le moment. Attendez, vraiment attendez des fixes parce que je pense qu'il peut y avoir des bugs qui peuvent complètement pourrir votre sauvegarde. En tout cas, je vais vous partager ce que j'ai vu sur les forums et ce que j'ai eu moi aussi. Donc sur les forums, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints et tout ça. Genre le bug, enfin le bug entre parenthèses, apparemment c'est Interland qui a fait le choix. Mais le truc le plus chiant que vous avez sûrement remarqué après la mise à jour, c'est que si vous prenez votre sac de couchage en peau d'ours, il n'est plus dans le menu radial en fait. Vous ne pouvez plus passer par là. Donc vous ne pouvez plus directement le déposer avec le menu. Alors ça a l'air bête et méchant, mais ce n'est pas que ça. Du coup, ça veut dire que vous ne pouvez plus l'utiliser pour dormir par exemple dans des véhicules. Et oui, du coup, vous ne pouvez plus avoir la chaleur du véhicule plus la chaleur du sac de couchage. Donc voilà, ça, ça a disparu. On ne sait pas pourquoi, c'est Interland qui a décidé. Donc vraiment bien. Après, il y a eu beaucoup de bugs aussi avec n'importe quel type de nourriture. Genre là par exemple, quelqu'un se plaint par rapport à des patates qu'il a fait cuire, il les a déposées par terre dans la neige, elles ont disparu. Peut-être qu'elles ont passé à travers le sol. Après, il a essayé de les placer, elles ont commencé à voler en l'air, en lévitation et tout ça. Donc beaucoup de problèmes. Personnellement, moi j'ai eu du sel qui a disparu, il était sur une table. J'ai quitté, j'ai rechargé, plus là, parti. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a ça. Et après, les bugs que j'ai eu dans mes épisodes, parce que j'ai fait 3 épisodes d'affilée et honnêtement, je regrette. Parce que la plupart du temps, j'attends toujours qu'il y ait des fixes. Et là, j'aurais dû le faire parce que là, c'est quand même assez grave. Et j'ai fait 3 épisodes, donc le 62, 63 et 64. Le 64 que j'ai coupé extrêmement court à cause de bugs. Donc ce qui s'est passé, en gros, j'ai eu... Alors déjà, pour les nouvelles recettes, je suis tombé 2 fois sur une recette niveau 5, à 2 minutes d'intervalle. Je ne sais pas si c'est normal de trouver plusieurs fois les recettes, honnêtement, franchement. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Après, j'ai eu des problèmes avec des animaux. Donc j'ai eu le problème avec un loup et j'ai eu le problème avec un ours. J'ai tué les deux. Le loup, j'ai dû le tuer une deuxième fois, parce qu'il n'arrêtait pas de grenier alors qu'il était mort par terre. Je lui ai tiré une flèche dans la tête et il est remort. Alors, je ne sais pas, c'était un loup fantôme, un loup zombie, je ne sais pas. Et après, j'ai eu la même chose avec un ours. Une fois que j'avais quitté et relancé le jeu, l'ours était par terre et debout en même temps. Voilà. Donc il était mort et vivant et il n'arrêtait pas de grenier dans le fond. C'était une catastrophe, c'était vraiment horrible. Donc il y a eu ça. J'ai eu pas mal de petites choses comme ça. Et après, un des pires bugs que j'ai eu. Et honnêtement, alors je suis content parce que j'ai peur en fait de relancer le jeu parce qu'il s'est réglé par lui-même. Mon personnage a changé de voie. Donc on est de retour. On va tester un truc. D'accord, donc ouais, ma femme est un mec. Oh mon dieu, Interland, vous savez strictement rien faire. J'en ai marre, j'ai marre. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Oui, mon personnage est une femme. J'ai choisi une femme. Et à un moment, j'ai donc fait mon épisode. Et le dernier épisode, le 64, c'est pour ça que je me suis arrêté après ça. J'ai commencé l'épisode, je me suis dit, mais tiens, elle a une voix bizarre ma femme. Elle est un peu plus grave que d'habitude. Donc elle avait complètement changé de voix. Elle avait la voix de l'homme à la place. Donc voilà, j'ai joué à peu près 40 minutes avec une voix d'homme. Je ne sais pas du tout pourquoi. Pourtant, j'ai relancé le jeu, chargé la partie. Je suis passé dans des bâtiments pour sauvegarder et tout ça. J'ai quitté, j'ai rechargé. C'était tout le temps une voix d'homme. Et après, à la fin, je viens de relancer le jeu. Maintenant, elle a de retour une voix de femme. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est complètement aléatoire. Je ne sais pas si ça peut rester. Je ne sais même pas si ça peut être corrigé. Enfin, j'imagine que oui, ça peut quand même être corrigé un jour ou l'autre. Si jamais ils décident de le corriger. Mais ça peut être vraiment très embêtant pour vous. Donc honnêtement, je déconseille de jouer au jeu en ce moment. Après, moi personnellement, je suis sur PC Steam. Donc peut-être qu'il n'y a pas ces problèmes-là sur console, évidemment. Mais voilà, je conseille vraiment de jouer au jeu en ce moment. Car en fait, ça va surtout, bien sûr, si vous jouez en intrus, ça va complètement augmenter la difficulté pour aucune raison. Moi, ça m'a extrêmement frustré quand mon personnage genre a changé de voix et tout ça. Entre les bugs des animaux et le bug des voix. Je n'ai pas vraiment fait attention à ma vie. Je suis descendu à moins de 50% de ma vie. J'étais extrêmement frustré pendant que je jouais. Donc déjà, je m'excuse en avance parce que les trois épisodes vont être une catastrophe. C'est de pire en pire, en fait. C'est crescendo. C'est vraiment crescendo. Le 64, j'en ai ras le cul. C'est assez abusé. Mais voilà. Donc je pense que c'est une des pires mises à jour qu'ils aient faites par rapport aux bugs. Là, ils ont vraiment mis la barre très haute. Et ça va être très très dur de faire pire que ça. À part que vous lancez le jeu et que votre sauvegarde soit corrompue et que vous ne pouvez plus jouer. Je crois que là, on ne peut pas faire pire. Ouais, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Donc ouais, dites-moi ce que vous avez vu comme bug. Partagez, sondez les commentaires. Mais je vous conseille vraiment de ne pas jouer pour le moment. Et après, si jamais vous jouez, je ne sais pas, faites un backup de votre sauvegarde. Essayez de faire très attention où vous allez. Faites que de la farm, n'allez pas très loin. Enfin voilà, faites attention à vous. Dans la vie et dans le jeu, pareil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !